Bonjour, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Daniel et de ses compagnons Shadrach, Meshach et Abnego que l'on trouve dans la Bible dans le livre de Daniel ? Alors c'est un épisode où il est raconté que le roi Nabucodonosor les aurait jetés dans une fournaise ardente. Et pourquoi ? Parce que le roi avait érigé de grandes statues d'or. Il avait demandé à tous les gens, mais même pas demandé, il avait ordonné à tous les gens de se prosterner devant la statue d'or. Mais Daniel et ses amis, ne croyant qu'en Dieu et refusant de servir des idoles, avaient refusé d'obéir. Alors le roi, bien entendu, se mit très en colère et il menaça de les jeter dans une fournaise ardente. Et vous savez ce qu'ils aient répondu ? Les compagnons et Daniel, ils déclarèrent que même si le roi les jetait dans le feu, leur Dieu pouvait leur délivrer. Mais même s'ils ne le faisaient pas, ils ne se prosterneraient pas devant l'idole. Alors Nabucodonosor ordonna de les jeter dans la fournaise. Et alors un miracle se produisit. Est-ce que vous vous rappelez ? Les flammes de la fournaise étaient si intenses que même ceux qui devaient les jeter dans la fournaise refusaient de s'approcher de peur d'être tués par la chaleur. Mais Daniel et ses amis marchèrent librement au sein des flammes et ils ne subirent aucun dommage. Il est écrit Les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et qu'ils n'avaient même pas l'odeur du feu. La confiance, la foi en Dieu a ce pouvoir libérateur. Quand nous devons affronter les défis, nos enfers sur cette terre, nous devons nous souvenir que Dieu seul peut nous sauver quand nous n'adorons pas d'autres faux dieux. Dieu seul peut nous sauver et même, même si ça ne l'était pas, c'est parce que Dieu c'est ce qui est bon pour vous et pour nous. Et si nous devons passer par l'épreuve du feu comme l'or qui est éprouvé par le feu, alors disons, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et quand il ne le ferait pas, sache, ô roi, que nous ne savirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Et ça, c'est la confiance en dépit des épreuves. Ça, c'est la foi. Amen. C'était Rosemary et à très bientôt peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada